Bonjour, je m'appelle Amélie, ça fait 8 ans que je travaille et j'ai 3 expériences majeures avant Flint, une en ESN et deux en startup, et tout ça dans une stack JS et maintenant je suis lead dev chez Flint. J'ai rejoint Flint en septembre 2021 et je l'ai rejoint pour plusieurs raisons, notamment techniquement, étant donné qu'il y avait seulement le CTO quand je suis arrivé, on a pu mettre en place tout le produit dès le début, avec les bonnes pratiques et la documentation qui peut évoluer du coup au fur et à mesure. Et surtout on a directement commencé avec une équipe de dev au complet que j'ai pu recruter, avec du coup moi en lead, un intermédiaire, 3 juniors et un senior qui peut m'épauler sur toutes mes tâches au quotidien. Pour aider la montée en compétences aussi des juniors, on a mis en place un onboarding très clair sur deux semaines qui permet à tout le monde de connaître le produit facilement et graduellement. De plus on a mis en place plein d'outils pour aider le développement de la CIA jusqu'au poste de dev avec Docker par exemple. Pour organiser tout ça, on a un sprint de deux semaines en collaboration toujours avec notre PO et surtout on met l'accent sur la co-conception d'un point de vue technique. Ça veut dire que tous les devs du junior jusqu'au plus senior participent à cette conception technique et quand la tâche est mise dans le sprint, tout le monde peut l'apprendre peu importe son niveau du coup. Toutes nos réunions sont également en remote étant donné qu'on a une partie de l'équipe de devs qui est dans toute la France et on se réunit une fois par mois lors de nos tech days pour plus faire d'ateliers et de co-conceptions tous ensemble. Et du coup c'est aussi l'occasion d'apprendre à plus connaître à travers quelques soirées. Pour avoir fait deux startups déjà avant, je sais que ce qui est crucial dans une boîte c'est l'organisation mais surtout de recruter correctement et dans un temps qui nous permet de faire monter en compétences tout le monde. Nos ambitions de recrutement c'est d'avoir une autre équipe similaire à la mienne avec un lead, un senior, un intermédiaire et plusieurs juniors. Mais surtout on veut que le produit soit prêt, du coup cette équipe pour l'instant aura le scope entier du produit et dans un second temps on pourra organiser ça par squad. Et enfin d'un point de vue management, on veut s'assurer que tous nos développeurs progressent et se sentent bien dans l'entreprise, c'est pour ça qu'on a mis en place des points toutes les semaines avec moi. Merci. Merci.